bonjour à tous olivier tréca du staseur de migrateurs écoutez je suis ravi de vous retrouver pour la dernière c'est le clap de faim c'est la fin de la saison et il reste juste une demi nuit on est nous sommes le 31 janvier 2023 alors après sept mois de prévision on a commencé en août on termine fin janvier à raison de deux vidéos par semaine et ben il est temps de se reposer un petit peu et donc pour nous on va arrêter de scruter en permanence les bulletins gfs les retours de milk tracker se torturer l'esprit pour savoir pour essayer de deviner si les oiseaux vont nous rendre visite etc bon voilà ça y est c'est fini je vous mets la dernière les dernières prévisions pour ce soir la demi nuit et puis ben voilà on va se reposer un petit peu en tout cas ce que je voulais je voulais remercier toute l'équipe parce que on est une petite équipe et je tiens à remercier particulièrement Thierry Thierry qui fait des vidéos avec moi qui donne ses prévisions en même temps que moi et il effectue un travail extraordinaire un travail merveilleux c'est vraiment fantastique vous ne vous imaginez pas la mécanique informatique entre guillemets qu'il y a derrière les récapitulatifs qui vous envoient deux fois par jour c'est absolument colossal alors faudrait quand même lui rendre l'appareil et lui envoyer les données même si c'est des données qui sont vieilles etc il va les utiliser parce qu'il remonte jusque dans les années 60 donc il va les utiliser et ça va amender la base ça va rajouter des nuits de hutte ça va rajouter des informations et ça nous permettra d'être de plus en plus précis pour nos futures prévisions donc n'hésitez pas envoyez lui vos carnets sous forme excel c'est vraiment ce qui va le mieux avec par exemple une colonne la date une colonne le nombre de poses une colonne le nombre de posés et puis voilà c'est juste ce qu'il lui faut après vous pouvez mettre les espèces éventuellement mais c'est juste ce qu'il lui faut et voilà ça c'est quelque chose qui serait grandement profitable pour tout le monde alors bah l'heure est au repos maintenant avant de faire les bilans de saison donc on va se prendre un petit peu peut-être une semaine ou deux là de travail de repos tranquillou et puis enfin moi il faut que je reparte un petit peu travailler à l'étranger et puis en entrant eh bien on va faire un bilan de de toute la saison à la manière de ceux que vous pouvez trouver dans la sauvagine alors à propos celui de décembre n'a pas n'est pas paru parce qu'il ya eu des problèmes de timing mais on vous promet dans les numéros de la sauvagine de mars ou avril un récapitulatif de décembre et janvier il y a des choses à dire et voilà et puis nous ce qu'on va faire c'est que on va faire une vidéo avec le bilan de la saison je vais vous faire une vidéo avec le bilan de la saison et puis et puis il faudra imaginer aussi des nouveaux produits des nouveaux services pour l'année prochaine on a du travail on a du pain sur la planche il y a des choses à faire mais je vous invite si vous avez des idées de me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que l'on aborde donc dans les vidéos mais aussi les produits que vous souhaitez que l'on propose sur la boutique et voilà donc bah écoutez en attendant il reste une demi nuit attention à pour être peut-être riche en émotions pour ceux qui vont peut-être tomber sur les cendrés alors vous pouvez aller voir sur les autres vidéos de la chaîne il ya deux vidéos peut-être même trois deux vidéos qui sont consacrées à la chasse des oies donc vous pouvez aller les voir ça vous donnera éventuellement des conseils sur comment attacher ce soir et puis bah voilà moi ce que je vais vous donner mes petits trucs pour la chasse des oies c'est bah déjà de toute façon c'est fini donc vous enlevez toutes vos formes de canard c'est ce qu'il ya de mieux ensuite vous mettez pas de col vert vous mettez pas de canard sauvage à tâche pas de canard alors peut-être éventuellement quelques couples de col vert mais à la tâche double ce soit hyper naturel des col vert accouplé ça chante pas ils mangent ils s'accouplent ils font ce qu'ils veulent dans leurs coins c'est très naturel et c'est passé pas si mal et puis vous laisser de la place surtout vous laisser de la place vous positionnez bien vos formes doit pour que ce soit pour qu'elle soit bien vu de loin et puis surtout il faut veiller parce que qu'est ce qui se passe les oies au retour moi j'ai déjà eu des postes doit sans entendre un son donc faut vraiment faire très attention quelques fois il ya des petits paquets qui arrivent pouf ils se posent ou alors il passe ça donne juste un corps et puis c'est tout et dans ce cas là il faut être là pour faire activer ses oies pour qu'elles fassent la conversation avec celles qui celles qui passent donc veillez 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 c'est la c'est la clé du succès voilà bah écoutez venez voir les vidéos quand même je vous remercie je remercie tout le monde pour son soutien pour leur soutien pour toutes les données qu'ils nous ont envoyé via mic tracker et puis je vous invite une dernière fois à aimer la vidéo et puis à vous abonner parce que attention il y aura des bilans ça peut être intéressant d'être mis ou d'être mis au courant pour que je vous dresse là le bilan de la saison les meilleurs jours les meilleures nuits le meilleur jour de la semaine etc 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 pour savoir si écoutez vous avez bien réussi ou pas voilà allez je vous souhaite une bonne bredouille la dernière et écoutez je vais faire la mise à jour la dernière note je vais vous donner la dernière note dans la vidéo qui suit dans la suite de la vidéo pour la nuit qui vient et puis ben en attendant je vous souhaite bon vent et à la prochaine sur la chaîne du chasseur de migrateurs voilà allez à bientôt ciao à tous voilà c'est la dernière demi nuit de l'année cette nuit du mardi au mercredi qui n'a pas été forcément extraordinaire cette année mais qui là pourrait bien réjouir quelques sauvaginiers qu'est ce qui se passe on a des hautes pressions sur le proche atlantique alors c'est pas centré sur les açores mais un petit peu au nord-est des açores ça recouvre ça recouvre une bonne partie de la france l'ouest de la france une bonne partie de l'espagne on a au moins 1028 hectopascales et bon on a bien entendu là bas un temps dégagé et qui oui fait un petit peu frais le matin parce que le ciel est dégagé et puis au nord on a une grosse dépression une énorme dépression une gigantesque dépression avec plusieurs puits un sur la baltique un sur l'ecosse un sur la mer blanche tout ça ça génère un vent d'ouest sur les îles britanniques ouest nord-ouest idem sur l'allemagne etc donc c'est pas du côté du nord qu'il faut regarder bien entendu mais plutôt du côté du sud où on a assisté ces deux derniers jours à des repositionnements d'oiseaux qui remontaient un petit peu vers les zones d'hivernage plus situées plus au nord on a j'ai ouï dire des souchés j'ai ouï dire ok donc je dirais que ça peut continuer c'est un petit peu ce qu'on a ce que j'avais dit lors de la dernière vidéo c'est pour ceux qui ont regardé et qui ont qui sont allés jusqu'au bout et donc ça devrait ça devrait continuer donc je vois bien entre deux et trois étoiles pour l'ensemble de la zone en particulier donc plus précisément le sud-ouest de la france mais aussi le nord où il pourrait arriver à la fin quand même quelques oiseaux en particulier sur le nord-est je pense que les oiseaux devraient remonter et aller se repositionner aussi sur les réserves de l'est de la france et je pense au lac du der en particulier voilà écoutez je vous souhaite une excellente fin de saison là c'est vraiment la fin et puis on se retrouve pour la vidéo qui va vous parler des bilans parce qu'on va faire une vidéo avec les bilans de cette saison les dates phares etc donc écoutez je vous dis à bientôt et puis une bonne bredouille à la prochaine ciao ciao